On a décerné à l'unanimité la palme d'or à des hommes et des dieux, le très beau film de Xavier Beauvois. Très spirituel, très dur, très émouvant. On connaît l'histoire des moines du Tiberine, elle est tragique et elle est parfaitement restituée dans ce film. Un film unique que les metteurs en scène font parfois une fois dans leur vie. Il nous sort un peu de la sinistrose de cette compétition. Il s'est passé quelque chose de rare dans cette salle au moment où la projection a eu lieu. Ça nous fait sortir du cinéma complètement chamboulé. C'est un miracle ce film qui prouve que l'habit fait le moine et que le moine fait le génie. Ça fait énormément plaisir d'avoir un tel film en compétition à Cannes. Le prix d'interprétation, on l'a accordé à Lambert Wilson qui est présent dans deux films, dans la compétition Madame de Montpensier où il joue un conte tout à fait honorable et replié sur lui-même et puis dans son rôle remarquable de frère dans le film de Xavier Beauvois. Il est à la fois émouvant, à la fois majestueux. C'est ça qui est étonnant au cinéma, c'est que tout d'un coup un acteur se met à devenir grand. Il est remarquable par son jeu intense, son intériorité. Il est éblouissant. Il entre vraiment dans la cour des picolis, des terzièves, des montants. Je pense qu'il a effectivement atteint un niveau de jeu extraordinaire, très subtil, tout en retenue. Il est devenu grave, profond, inquiétant. Il fait quelque chose de complètement unique. Voilà donc Lambert Wilson, prix d'interprétation masculine. On a eu quelques débats concernant le prix d'interprétation féminine. Nous l'avons accordé à Leslie Mendel, une actrice fétiche de Mike Lee. Une Anglaise blonde avec ce profil qu'elles ont souvent, ce début de double menton. Un faux air de Meryl Streep. Elle est tout simplement touchante et en même temps pétillante. Une fille un peu chiffonnée, la quarantaine solitaire, qui court après les hommes. Et évidemment ça ne marche jamais. Ce n'est pas du tout vulgaire, c'est au contraire très subtil. Toutes les nuances qu'elle exprime tout au long du film, ses abandons, ses enthousiasmes, ses déceptions, tout ça passe formidablement sur son visage. Voilà donc Leslie Mendel.